Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de répondre à deux questions avec une modeste connaissance, à deux questions posées par certains en ligne sur Iman TV. Donc la première question, c'est la question par rapport au nom d'Ali l'Akbar, le fils d'Imam Al-Hussain, pourquoi Ali l'Akbar alors qu'Allah il est l'Akbar. Donc la question, c'est par rapport à cette appellation en fait, finalement. Et deuxième question qui peut prendre plus, qu'on doit un peu consacrer plus de temps dessus, c'est la question par rapport aux versets 1 et 2, surat 48, surat al-Fatih, qu'Allah s'adresse à notre noble prophète. Donc rapidement pour la première question, Ali l'Akbar, vous savez, dans les mots arabes, parfois on mélange l'utilisation, parfois on a peur de l'utilisation. Je vous donne un exemple. Certains, ils ont peur de le mot arabes. Rab, c'est seigneur, par exemple. Rab el'alamin. Donc, et surtout lorsqu'on utilise ce terme avec, par exemple, rabul bayt. Rabul bayt, c'est-à-dire seigneur de la maison. Et ça, c'est utilisé, même à l'époque de notre noble prophète, même dans les propos prophétiques. Même le grand-père de notre noble prophète, il l'a utilisé lorsque Abraha, il est venu avec l'éléphant, etc., pour attaquer la Mecque ou le Kaaba. Ils avaient dit cette phrase, C'est-à-dire, je suis le seigneur de ces chameaux, je cherche, je m'occupe de ce que j'ai comme responsabilité, la maison est protégée par son seigneur. Donc, le terme rab, ça fait, pour certains, ça fait peur de l'utiliser pour un homme, mais ça dépend de l'utilisation. Encore, sayyid ou mawla, le terme mawla. Il faut savoir que le terme mawla, par exemple, qui est traduit par maître, parfois c'est utilisé pour dire serviteur, et parfois c'est utilisé pour dire maître. Dans ziaraya mawlai anamaulak o maître, je suis ton serviteur, mais finalement c'est utilisé avec le même terme. Donc, c'est juste pour vous faire penser qu'il ne faut pas tout de suite vous focaliser sur les termes en disant, mais ce terme, il a été utilisé pour telle chose, donc comment c'est possible de l'utiliser pour autre chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsqu'on dit Ali al-Akbar, Vous savez, al-akhul akbar, ça veut dire le frère le plus grand. Lorsqu'on dit Allahu akbar, ça ne veut pas dire Allah est plus grand que les montagnes, est plus grand que telle et telle chose. Ça, c'est clair, Allah est plus grand, Allah est le créateur de tout cela. Allahu akbar, ou min al-Youssaf, comme le même, alayhi salam, il dit, on ne peut même pas décrire Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allahu akbar, c'est une signification complètement différente que hada akbaru, comme le Qur'an le dit, comme le prophète Ibrahim. Lorsqu'il voyait le kawakeb, ou la lune, ou le soleil, à chaque fois il disait ça, c'est plus grand, etc. Donc, hada akbaru, ça ne veut pas dire ça, c'est Dieu. À chaque moment qu'on dit akbar, ce n'est pas forcément utilisé pour dire Dieu. Donc, Ali al-Akbar, parmi les fils d'Imam al-Hussein, Imam al-Hussein, alayhi salam, il avait trois fils, Ali, 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 trois Ali. Donc, le plus grand, c'était l'Akbar, le plus petit, Azgar, et ceux de milieu, c'était Ali al-Sajjad, alayhi salam. Donc, il avait dit tellement j'aime mon père Ali, si j'ai, je ne sais pas combien d'enfants, je l'aurais appelé Ali, Ali et Ali à chaque fois. Donc, Ali al-Akbar, ça ne veut pas dire, on est en train de comparer quelque chose avec Dieu, c'est Ali al-Akbar par rapport aux autres frères. Donc, akbaru min al-Ausat au al-Aasar. Ça, c'est par rapport à cette question. Deuxième question, Donc, si frère Yassine, tu as la traduction, s'il te plaît, si tu peux la réciter. J'ai la traduction, mais je préfère voir les deux traductions en même temps. Le premier verset, du coup, c'est « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passé et futur. » « Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. » Déjà, c'est problématique parce que la traduction, c'est une interprétation. Et dans le Qur'an, je suis en train de faire du travail avec mes modestes connaissances sur la traduction et sur l'exégèse coranique actuellement. Je vois que la traduction, c'est vraiment un très, très grand problème, comme il avait dit, Rahmatullah alayhi, et d'autres aussi que j'ai fréquenté. Parce que, finalement, c'est une interprétation, la traduction. Là, déjà, dans cette traduction, le traducteur confirme que le prophète avait des péchés, parce que c'est sa vision, bien sûr. Ce n'est pas notre vision, ce n'est pas notre compréhension. Mais lorsqu'il dit « tes péchés », alors que le mot « vamb », ce n'est pas forcément péché. Et là, on va voir ensemble, Inch'Allah. Même dans le Qur'an, il n'a pas été utilisé que pour dire les péchés. Il explique autre chose dans d'autres versets. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la traduction qui a été envoyée par le frère qui nous a posé la question à la base, c'est « nous t'avons accordé une victoire éclatante » et « avant effacer tes péchés ». Donc, c'est « et » avant « effacer tes péchés ». Donc, ce n'est pas « afin », c'est « et ». On revient ici. « Inna fatahna laka fatahan mobina » Donc, la question s'oppose tout de suite. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Mobina, le terme mobina, il a été traduit par « éclatante ». En tout cas, si quelqu'un s'intéresse de voir toutes les traductions, il y a le site « Le Noble Coran » qui a été créé il y a quelques mois, peut-être presque un an, par certains de mes amis. Un de mes amis très, très, mashallah, très actifs. Donc, dans ce site, il y a une quarantaine, peut-être un peu plus, je ne me rappelle pas exactement, je l'utilise, j'utilise la traduction, de traduction de Coran. Vous mettez ces versets et vous essayez de faire une étude comparative sur les deux versets. C'est très, très intéressant. « Inna fatahna laka fatahan mobina » Nous t'avons accordé une victoire, je ne vais pas me focaliser sur la traduction de cette partie, donc éclatante, ou grandieuse, ou extraordinaire, quoi que ce soit. « Liakh fera laka Allah » Donc, superficiellement, on va voir que pour que Dieu te pardonne tes péchés, que tu avais commis auparavant et au futur. Première question s'oppose. Pourquoi Allah, il t'accorde une victoire en disant « C'est pour t'effacer les péchés. » Normalement, Allah te pardonne. Si tu as commis des péchés, tu demandes le pardon et Allah, il te pardonne. Ce n'est pas logique de dire « Je t'offre des cadeaux pour être pardonné. » Posez-vous cette question. « Inna fatahna laka fatahan mobina » Et puis après, il dit « Liakh fera » Pour que, afin que, comme il a traduit, ils ont traduit certains traducteurs. « Liakh fera laka Allah ma taqadama » Afin que Dieu, mais c'est quoi le rapport, on t'accorde une victoire, afin que Dieu te pardonne, etc. Ça, c'est première question. Deuxième question. Comment c'est possible que Dieu pardonne les péchés ? Si on voit la signification avec la signification superficielle, c'est-à-dire en se basant sur les premiers significations des mots. Ou, on va dire, avec la compréhension de notre époque. Pour que Dieu te pardonne tes péchés d'avant, d'accord, ça, on comprend. Allah peut pardonner les péchés d'avant, c'est normal, et même de futur. Mais comment c'est possible ? Allah, il lui dit « Je t'accorde cette victoire, et de toute façon, tous tes péchés d'avant et de futur sont pardonnés. » C'est comme s'il lui dit au Mohamed, « Tu commets des péchés ou tu ne commets pas, c'est la même chose, fais ce que tu veux. » C'est comme s'il lui enlève toutes sortes de responsabilités. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans certains versets coraniques, il s'adresse à notre noble prophète, en lui disant que si tu racontes des choses pas authentiques, on te punit. Là, vous pouvez chercher la traduction de ce verset. « Walau taqawwala alayna ba'dal aqawim » En tout cas, le verset, je l'avais préparé. C'est pas possible. C'est pas possible. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui accorde cette autorité ou autorisation de commettre n'importe quel péché pendant toute sa vie, alors que c'est le prophète, c'est le plus noble, c'est le plus pieux, c'est le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette signification est contradictoire avec le verset, le premier verset, et même avec les autres versets coraniques. C'est pour cela, c'est pas possible de dire, c'était une question de pardonner les péchés de notre noble prophète. Surtout que, de toute façon, ailleurs, avec d'autres versets, on parle de la pureté totale de notre noble prophète. Et l'infaillibilité, et le fait qu'il est impeccable ou infaillible, ça dépend de traducteur, ils utilisent les deux termes impeccable ou infaillible. Notre noble prophète, certainement, est infaillible. Donc, on ne peut pas comprendre ce verset de cette façon. Surtout que, ça va pas ensemble, si vous voulez, Si vous avez des choses à rajouter, dites-moi, ou si vous avez des questions, comme ça, je continue avec les autres points sur ces deux versets, incha'Allah. Moi, j'ai une question, oui, allez-y, allez-y. Barakallah, en fait, il y a un verset dans le même sujet, comme quoi, Allah Azza wa Jal, il pardonne le repentir du prophète, Bismillahir Rahmanir Rahim, la kattab Allah, ala al-Nabi, wal-Muhajirin, wal-Ansar. Et dans ce verset-là, en fait, Allah Azza wa Jal, il emploie le terme, le fait de repentir. C'est-à-dire, c'est un mot quand même fort. C'est-à-dire, c'est... La personne va se dire. Justement, lorsqu'on dit, c'est un mot fort, vous avez raison. Mais c'est la même chose ici. Je vous dis, ou justement, les traducteurs, ils ont traduit par, ils ont dit, le prophète, il a des péchés, finalement, pour eux. Regardez ce verset, écoutez, surat Al-Haqqa 46, Bismillahir Rahmanir Rahim, Walaw taqawwala alayna ba'adha al-aqawil, la'akhadna minhu bil-yamin, thumma la'kata'na minhu l-watin. Vraiment, allez-y, lisez la traduction de ce verset. Surat Al-Haqqa 46. C'est pas possible. Le prophète, il n'a pas une autorisation, une liberté de commettre les péchés comme il veut. Superficiellement, ce verset, il dit ça, finalement. Non. Tout simplement, si vous me permettez, je continue un peu les remarques sur ces deux versets par rapport à la vision d'Ahl al-Bayt alayhi wa s-salam. Donc, si vous vous rappelez de l'histoire de Moussa alayhi wa s-salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les ennemis avaient dhamb à l'égard de Moussa. Dans le Qur'an al-Karim. Donc, le péché, le mot, le kalima, le terme péché, il n'a pas été utilisé toujours pour dire, à fond dhamb, plutôt, pour dire les péchés de la personne. Plutôt, ils ont quelque chose contre moi. ils ont des problèmes à mon égard. Ils m'ont mis des responsabilités sur quelque chose que je n'ai pas commis. Donc, ces gens-là, l'ahum alayya dhambun. Donc, dans le Qur'an, il dit ce terme. l'ahum alayya dhambun. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais, le péché, c'est entre nous et Allah ou entre nous et les autres. Dans ce verset, il a été utilisé pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il dit que les ennemis du prophète Moussa, alayhi salam, avaient des, comment on va dire, avaient des animosités contre ce prophète. Comme exactement ce qui s'est passé à l'époque de notre noble prophète avant la victoire. Avant la victoire, il y avait la haine de Quraysh et des gens de la Mecque parce que le prophète, il a commis des actes pour eux pas du tout appréciables. Et donc, il y avait la haine, ils attendaient comment attaquer et comment détruire le prophète et ses mouvements. Là, c'est très clair. Que ce soit le fath solhul hudaibiyah ou autre, c'est la victoire accordée de Dieu et grâce auquel il n'y aura plus de danger de la part de Moushriki. Et là, les exégèses coraniques, ils expliquent les péchés d'avant, c'est avant l'islam, les responsabilités qu'il avait ou leur animosité avant le prophète, à l'égard du prophète. Avant l'islam ou après l'islam. D'autres, ils disent non. Avant l'hijra et après l'hijra. Avant l'immigration et après l'immigration. Il te accomplit mais tout ça ce n'est pas vraiment si vous voyez l'histoire avec la vision de certains exégètes qui disent non, non, il s'agit de péchés qu'il a commis le prophète. Tout est contradictoire finalement. Pourquoi accorder la victoire ? Pourquoi accomplir les bienfaits alors qu'il s'agit des péchés ? Ce n'est pas possible. Non. Plutôt, ici, c'est en fait Allah va régler le problème. Allah va protéger le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala il va effacer l'autorité des autres qu'ils avaient avant à l'égard de notre noble prophète. C'est que l'honneur dans ces deux versets au contraire de la vision de certains frères musulmans qui considèrent c'est un signe de péché pour notre noble prophète. Au contraire, c'est clair qu'ici, il ne s'agit pas de péché commis par notre noble prophète mais plutôt comme je vous ai expliqué. Après, d'autres exégètes ils ont dit non, il s'agit vraiment de l'effacement ou le pardon de péché mais ce n'est pas le péché de prophète. c'est-à-dire les gens avant toi et c'est-à-dire les péchés de ta communauté ça veut dire la communauté de notre noble prophète. Ça peut passer cette signification également parce que ça ne touche pas à notre noble prophète mais il y a toujours la question de c'est quoi le rapport entre accorder la victoire accordée à notre noble prophète oui la victoire accordée à notre noble prophète avec le fait d'effacer le péché. C'est quoi le rapport entre les deux points ? Cette question reste un peu ambiguë si on comprend les versets avec cette façon. Pourtant si on comprend les versets comme je vous ai expliqué je répète la signification qu'on peut comprendre c'est-à-dire nous t'avons accordé une victoire extraordinaire ou éclatante etc. grâce auquel le problème que tu avais à l'égard de Quraysh tout leur haine etc. sera effacée que ce soit d'avant le hijra ou après le hijra il t'accomplit le bienfait vraiment ça va très bien c'est complètement compréhensible avec cette vision c'est-à-dire jusqu'à là on t'a donné le ni'ma et là encore plus on t'a donné le ni'ma on t'a sauvé des ennemis on t'a mis en paix on t'a donné le pouvoir je pense il y avait d'autres points mais je pense on arrête ici si vous avez d'autres questions incha'Allah sinon par rapport à cette question incha'Allah on arrête sur ces points qu'on vient de mentionner